Et alors du coup je vous explique les déboires Donc j'ai voulu installer, j'ai fini d'installer Mais ça a été compliqué Le rétroviseur de Geek Le gadget Geek au mobile Donc le rétroviseur Android Le problème c'est que Pour l'installer il faut faire passer un câble Tout en haut là Tout le long Voilà, il est caché derrière Il redescend dans cette partie Dans cette baguette là Puis après il revient Sous le volant Par la boîte à fusibles Il bascule Derrière les pédales Et il remonte Côté Autoradio Prise l'USB que j'ai installé récemment Ici Voilà Donc le problème Donc là c'était un emplacement parfait Pour mettre la batterie Qui centraliserait le tout La powerbank Sauf que le câble Que j'ai acheté sur Amazon De 5 mètres A une trop grande déperdition D'ampérage Il ne fournit pas assez d'électricité Aux appareils branchés ici 5 mètres de long C'est beaucoup trop Donc du coup L'alternative pour l'instant Je dis bien pour l'instant On verra comment je vais finaliser ça C'est de mettre ma batterie Ici Sur laquelle est branché Un autre câble Qui ne fait que 2 mètres Et qui va jusqu'au rétroviseur Du coup Bon en l'état Ça marche très bien Mais je vais l'optimiser plus tard Donc voilà Le fonctionnement De mon petit Rétroviseur Android Vous allez voir Que ça fonctionne parfaitement bien Application Allez tiens On va aller sur ma playlist Spotify Hop Et là On lance la musique Voilà voilà Et bref Ça c'était Les petits réglages De la journée A plus